Générique ... Salut à tous, c'est ce qu'il y a de l'hôpital. C'est un nouveau numéro consacré ce soir à l'hôte du dicembre et la fête de la nation corse. Une fête de la nation qui prend ses racines au XVIIIe siècle dans la période jugée comme la plus intense et la plus travaillée par les historiens en Corse au moment des révolutions qui scellent l'émancipation de l'île par rapport au pouvoir génois. Le 8 décembre 1735, c'est la date présumée ou plutôt admise d'une consulte organisée au Reza qui aurait vu la Corse placer sous la protection de la Vierge Marie. Les généraux de la nation affirmant aussi et surtout la séparation définitive de l'île de Corse d'avec la République de Gênes. Une fête de la nation qui aujourd'hui est intégrée dans le calendrier de la Corse, notamment le calendrier scolaire avec de nombreuses activités culturelles prévues dans les établissements et puis aussi plusieurs initiatives festives, des conférences à retrouver demain au travers de notre île. Mais que s'est-il réellement passé ce 8 décembre 1735 ? Pourquoi le choix de cette date ? Et que représente aujourd'hui la Festa di Nazione dans notre société ? On y répond avec nos invités qui sont tous deux historiens et enseignants pour votre part. Dans le secondaire, Sébastien Otavi, bonsoir. dans le secondaire et puis aussi en université. Pour vous, Philippe Colombagne, merci d'être avec nous. – Bonsoir. – On débute par tout simplement la question cruciale, Sébastien Otavi, que s'est-il réellement passé en 1735 le 8 décembre ? On peut dire que la chose est admise par tous les historiens, il ne s'est pas réellement passé grand-chose. – Je vais citer Antoine-Marie Gradiane, il ne s'est jamais rien passé en Corse, 8 décembre, rien passé d'historique. C'est une date qui a été créée par un enchaînement assez complexe de lecture, d'interprétation. Peut-être que Philippe, en tant qu'historien moderniste, saurait démonter tout ça. – Interprétation ou invention ? – Alors, c'est un peu effectivement, comme l'a dit Sébastien et comme l'a dit précédemment Antoine-Marie Gradiane, le 8 décembre 1735, il ne s'est pas passé. Par contre, il s'est passé quelque chose le 8 janvier 1735. Le 8 janvier 1735, donc on est au début des révolutions de Corse, les révolutions de Corse ont commencé en 1729, il y a eu des interventions étrangères, et là, ça vient de repartir en 1734, donc c'est un moment difficile dans lequel les Corses qui se sont rebellées contre Gênes essayent de s'organiser en quelque chose dans lequel on commence à parler de gouvernement, de nations, et ainsi de suite. et ils organisent une consulte à Oretz, le 9 janvier 1735. Il y a plusieurs consultes qui sont organisées, c'est pour ça qu'il y a eu des incertitudes sur la date, et dans lequel ils déterminent à ce moment-là, effectivement, le côté le plus important, c'est qu'ils marquent leur rupture définitive avec la République de Gênes, ce qui n'avait pas été fait jusqu'ici. Ils disent qu'ils ne veulent plus être génois, on brûle les textes de loi qui rattachaient la Corse à Gênes, enfin, il y a des côtés symboliques, et en préambule de la déclaration de la consulte, ils décident de placer la Corse sous la protection de la Vierge de l'Immaculée Conception et aussi d'autres saints locaux, Santa Giulia, et ainsi de suite. Et ensuite, il y a toute une série de faits politiques, c'est-à-dire de constituer une assemblée, de constituer des chefs, enfin, d'essayer de s'organiser dans une des toutes premières tentatives de mettre en avant ce qu'on va appeler plus tard une nation au sens moderne du terme. Mais là, c'est le tout début. – Et justement, il y a un projet politique, un projet de société qui est en train d'émerger. Pourquoi a-t-on sacralisé, à un moment donné, cette date ? Pourquoi a-t-on eu besoin de créer véritablement une forme de dévotion sur la date historique ? – Pourquoi la dimension religieuse ? – Alors, plus que la dimension religieuse, politiquement, on a eu besoin de se rattacher à un phénomène patriotique et de créer une fête nationale. Est-ce que ça se passe à ce moment sur la lancée de la consulta d'Oritz ou un peu plus tard ? – Alors, dès cette époque-là, déjà, peut-être rappeler une chose, c'est que se placer sous la protection de la Vierge, c'est pas en soi rompre avec Gênes, parce que le culte marial, il est très répandu à Gênes à la même époque. – Et Gênes est sous la protection de la Vierge. – C'est pas une manière de s'émanciper totalement, finalement. – C'est une manière de légitimer sa révolte. On est dans un monde d'ancien régime, pour le dire vite, dans lequel le pouvoir vient de Dieu. Il n'y a pas pire chose que de se rebeller contre le pouvoir en place, puisque vous attaquez un ordre qui est, on va dire, entériné par le sacré. Donc, si vous vous rebellez, Saint-Pierre, il s'est rebellé contre Gênes, il a fini coupé en morceaux après son assassinat. C'était plus qu'une mise à mort, c'était symboliquement montrer que la rébellion, c'était quelque chose d'absolument inadmissible. Donc, se placer sous la protection religieuse, c'était montrer qu'on n'était pas dans une rupture de l'ordre du monde, mais que simplement, il y avait une légitimité à rompre avec Gênes. Donc, dans cette Europe de l'ancien régime, ça va de soi. Toute révolte s'accompagne d'une invocation et d'un accompagnement du religieux. On n'en est pas encore, on n'est pas dans les sociétés laïcisées qu'on a connues beaucoup plus tard. – Philippe Colombane, justement, à cette époque, il y a deux textes qui sont constitutifs de cette consulte signée Sébastien Costa. Un texte plutôt laïcisé, justement, qui fait un petit peu la synthèse politique de ce projet, c'était dans l'ordre des choses, c'était presque un acte naturel d'y mettre la dévotion à la Vierge Marie, et surtout de travailler le projet, de le faire ressortir un peu plus. – Alors, c'est une querelle, c'est une réflexion d'érudit et d'historien, parce qu'effectivement, il y a plusieurs textes qui ont longtemps posé problème pour savoir quelle avait été la date et le lieu de cette consulte. Est-ce qu'elle avait été à Oretz ? Est-ce qu'elle était à Corté ? Et là, on doit à Antoine-Marie Graziani d'avoir un peu retrouvé, il a retrouvé le document initial, donc qui a pu reconstituer, et c'est pour ça que je vous ai donné une date au début, qui est la date de la consulte à Oretz du 8 janvier. Les autres dates sont plus incertaines, on va dire, à ce stade. Alors, comme l'a dit Sébastien, effectivement, à l'époque, se placer sous la protection de la Vierge, c'est quelque chose de logique. Les Corses l'avaient déjà fait au tout début de leur révolte, quand ils avaient demandé à une assemblée de théologiens de valider la révolte, justement pour éviter, pour légitimer leur juste révolte contre ce qu'ils appellent une tyrannie génoise, ce qui d'ailleurs n'a pas forcément été validée par tous les Corses. Cette histoire avec Costa, Costa aurait rédigé le premier texte, et ensuite, effectivement, il y a d'autres versions, parce que ce sont des versions qui ont été republiées, et donc dans la deuxième version dont on dispose, il a enlevé le préambule et les rappels à la Vierge. Alors, je ne suis pas dans la tête de Sébastien Costa et de ce qu'il a fait, mais probablement que pour lui, c'était quelque chose d'acquis, et ce qui était important, c'était de rappeler la mise en place institutionnelle de cette révolte qui cherche à s'organiser en un tout début de projet politique. C'est-à-dire, il faut bien rappeler qu'on est quand même très tôt dans le XVIIIe siècle, et que la Corse est un des premiers territoires à expérimenter en pratique les idées des Lumières, de représentativité et de construction nationale. – C'est ce qu'on retrouve dans ce texte déjà, une structuration politique et institutionnelle, des choses qui sont une nouveauté à cette époque-là en Europe. – Le problème étant que le fait de placer la Corse sous la protection, enfin cette Corse libérée des Génois sous la protection de la Vierge, c'est un texte déclaratif. C'est-à-dire, eux, ils disent ça au début. L'ennui, c'est qu'après, on n'en a plus d'attestation. C'est-à-dire que pendant la très longue période des révolutions de Corse, très probablement que le 8 décembre, en tant que fête de l'Immaculée Conception est fêtée, mais ça, c'est les fêtes mariales qui sont fêtées, comme la miséricorde à Jaccio, comme la naissance de la Vierge, enfin. Mais le fait de l'associer vraiment à ce qui serait, ce que nous, nous considérons comme une fête nationale, n'est plus attesté. Pour une raison simple, c'est que la notion même de fête nationale n'existe pas encore au XVIIIe siècle. Donc on ne peut quand même pas leur demander de tout inventer, ces pauvres pères de la patrie. – Bien sûr. Et c'est justement, finalement, l'idéologie nationaliste qui va s'accaparer, cette idée d'une fête nationale, de l'allier à cette date de l'autodidém. On peut dire que c'est les années 1980 où on voit apparaître une accaparation de ce phénomène par les nationalistes ? – Même avant. – Un peu avant ? – Sans doute avant, oui. Sans doute avant, c'est-à-dire qu'on a parfois l'impression qu'entre le XVIIIe siècle des révolutions de Corse et l'époque plus contemporaine du nationalisme, deuxième moitié du XXe siècle, si vous voulez, il y a un immense fossé dans lequel il ne saurait rien dire, rien passer sur ce qu'est la Corse. – Et ce n'est pas le cas. – Ce n'est pas le cas. Il y a tout au long du XIXe siècle, le XIXe siècle, c'est à l'échelle de l'Europe d'ailleurs, le siècle des nations. Et, y compris à l'échelle locale, même si on n'en est pas encore à revendiquer la nation, chacun cherche à identifier ses héros, ses spécificités. Il y a place à l'école et dans les discussions du Conseil Général sous la Troisième République, donc avant la guerre de 1914, il y a place pour l'évocation des grandes figures de la Corse, de l'enseignement, de l'histoire de la Corse. Ce ne sont pas des choses qui étaient combattues et annihilées. – Maintenant, pour répondre plus précisément à votre question sur le 8 décembre, très honnêtement, je ne sais pas, et je ne sais pas si quelqu'un a réussi à retrouver le premier moment, est-ce que c'est au XIXe siècle, au XXe, d'évocation du 8 et de cette espèce de syncrétisme entre déclaration d'indépendance et protection mariale, protection mariale étant en plus avec le dogme de l'Immaculée Conception, dont on sait qu'il est reconnu par le Vatican, qu'en 1854, donc plus d'un siècle après les révolutions de Corse. Donc, il y a un espèce de moment un petit peu flou, est-ce que la date a été évoquée, fixée peut-être par les mouvrices dans les années 20-30, ils ont beaucoup travaillé sur des chants, sur la célébration de Pontenot, est-ce que c'est eux ? Je ne saurais pas le dire. Maintenant, plus proche de nous, et ce qui nous amène à parler dans nos écoles, dans nos établissements et dans la société du 8 décembre, c'est effectivement dans les années 80, au sein du mouvement nationaliste, que cette date ait ressorti en suivant des modalités, là encore, donc je n'ai pas forcément le détail, je crois que c'est quelque chose qui était une idée dans le journal de l'UPC, je crois, critique, qui a été invoquée. Oui, l'Union du Popolo-Bourse, qui semble-t-il en 80, effectivement fait état de ce besoin dans sa revendication, tout à fait. – Voilà, repris par les étudiants de Corté, mais en 81 Corté n'existait pas encore en tant qu'université, mais repris à peine. – Et le lien se fait avec les premiers étudiants de l'université. On va justement revenir sur une phrase d'Antoine-Marie Graziane, vous l'avez citée tous les deux, cet historien qui fait finalement une synthèse de ce qu'on représente à ses yeux cette date du 8 décembre, il dit tout simplement « Law to Didi Chamber », on va voir cette phrase, « c'est un enduit de faits plus ou moins avérés, de discours prêtés à des personnages, de citations, de noms, de lieux, de dates plus ou moins exacts, mais de toute façon jamais vérifiés, qui donnent l'impression du réel. » Philippe Colombagne, on a l'impression du réel, est-ce qu'on n'est pas en train de dévoyer la réalité historique ? – Alors, on est plutôt en train de… on est plutôt dans un processus, enfin on a plutôt été, puisque maintenant c'est fait, on est plutôt dans un processus d'invention de la tradition, mais qui n'est pas… on parlait de construction de fête nationale, le 14 juillet, en tant que fête nationale française, c'est 1880, et c'est à la fois, selon les interprétations, soit le 14 juillet à la prise de la Bastille, soit le 14 juillet à la fête de la Fédération de 90. Donc même, on va dire, pour une fête nationale posée, d'un état constitué et ainsi de suite, il faut du temps pour fixer ce genre de principe. – On voit que dans notre société, le roman national s'est écrit effectivement, avec des éléments historiques, parfois disparates, parfois difficilement vérifiables, qui sont venus faire un contenu à vocation patriotique quelquefois. – C'est ça. Alors, c'est ce que disait Sébastien, il est très probable… Alors, ça a été reconstitué, ce sont des processus de construction qui ont été reconstitués, par exemple, pour Diovisal Viridgin. Il y a un bon article, donc dans le dernier Storia Gours, qui explique comment se met en place, c'est un peu le même processus. Et alors, pour la fête stadia nature, ce n'est pas fait, mais on voit bien que les milieux qui remettent en avant ce côté religieux, cette association, la Corse, l'identité corse, le christianisme, la Vierge Marie, ce sont les milieux corsistes de la Mouvre à des années 20-30, avec des historiens, enfin des historiens qui travaillent aussi avec les moyens qu'ont les historiens à l'époque. Parce que là aussi, le travail d'Antoine-Marie Gretziani, dont on parlait tout à l'heure, est un travail très récent. Donc l'histoire progresse et les gens construisent un roman national. Enfin, si vous voulez, on utilise l'histoire comme une boîte à outils du présent, c'est-à-dire on va chercher dans l'histoire ce qu'on veut construire dans le présent. Et effectivement, les premiers nationalistes des années 20 en Corse essayent de se constituer, donc Sébastien parlait du début du nationalisme, essayent de se constituer une symbolique nationale telle qu'on la pense au XXe siècle, étant passé par là le XIXe siècle. Donc de toute façon, ça ne peut pas coller historiquement avec ce que faisaient des gens au tout début du XVIIIe siècle dans lequel cette idée n'était pas fixée. Donc à partir de là, on va dans un premier temps effectivement dans les années 1920, puis lu, repris par la deuxième et troisième génération de nationalistes dans les années 80, et au final par les étudiants de Corté à la fin des années 90, années 2000, qui eux se cherchent une date symbole, enfin j'allais dire un Independence Day, enfin un moment où tout a commencé. – C'était la revendication des syndicats étudiants. En 1994, l'université de Corse fait le choix d'accorder un jour férié à ses étudiants. On va revenir justement à cette époque contemporaine, puisque des événements sont prévus au travers de toute la Corse demain, pour cette journée du 8 décembre. Et puis nous allons revenir sur une initiative d'une association de Conques, au cas du village de Conques, en 2019, qui avait fêté cette fête d'Ianazion, en grande pompe on va dire, en alliant la foi, l'histoire et l'identité. Regardez. – Alléluia ! Alléluia ! La fête de la nation Corse vaut bien une messe, et hier soir, ce n'était pas une célébration banale. – Seigneur, soit avec vous ! – L'évêque de Corse, Mgr Olivier de Germay en personne officiel, et une foule immense était réunie à l'intérieur et sur le parvis de l'église de Conques, pour fêter l'Immaculée Conception, rendez-vous désormais incontournable dans l'île. – C'est des moments importants. Il y a des personnages importants comme Pascal Barre, et pour tout, on a une période importante, il y a besoin de regarder la tradition et notre histoire. – Après le sacré, place aux profanes avec « à granit » et des explications historiques illustrées par des scénettes en costume. Le fruit de longs mois de travail de la part de l'association en charge de l'organisation. – C'est une véritable communion en fait. Maintenant, aujourd'hui, après 20 ans, c'est tout le village qui participe, on ne regarde pas les âges, on ne regarde pas les opinions des uns et des autres. Mais même, je dirais, ça va même au-delà de la religion, des croyants, des non-croyants, quelque soit la confession des gens, on a réussi à réunir de tout le monde. – Célébrer la fête de la nation Corse, c'était aussi l'occasion de questionner l'histoire et sa véracité. Au centre du débat, une question, la fameuse consulta dorée de sa plaçant la Corse sous la protection mariale, est-elle un mythe ou une réalité ? – On part d'une supposée consulte du 30 janvier 1735, il est probable que cette consulte n'ait pas eu lieu, que le texte ait en fait été l'œuvre d'une ou quelques personnes et malgré tout, il est devenu aujourd'hui une fête plutôt positive, même très positive, avec des valeurs d'inclusion, de partage, de communion qu'on retrouve ici ce soir. – Historique ou symbolique, après tout cela compte peu. L'important pour la majorité de ceux qui fêtent le 8 décembre, c'est bien de célébrer et de réaffirmer une existence, celle de la nation Corse. – Des associations qui sont mobilisées sur le terrain pour faire vivre l'autodidite chambre. Sébastien Otavier, est-ce que vous trouvez que la fête à Dianasion, sous cette forme assez multiple dans les domaines qu'elle explore, est-ce que c'est bien que ça devienne un vecteur à la fois de culture, d'identité, au-delà de ce que ça mène historiquement ? Est-ce qu'avoir cette attache avec l'identité Corse ce jour-là, c'est intéressant comme concept, vu par l'historien en tout cas ? – Alors vu par l'historien, je pense que si on prend le sens étymologique du mot, c'est-à-dire un métier qui repose sur une méthode et une volonté de rechercher de manière scientifique une vérité absolue, vous comprenez bien qu'on ne sera jamais complètement d'accord, ça a été dit, nous l'avons dit, le professeur Fad l'a dit aussi dans le reportage, c'est en fait un non-événement, en fait une construction. Maintenant, si ça peut rassurer un petit peu tout le monde, je vais citer quelqu'un qui a été pour le coup une référence dans la construction de la conception française de la nation, qui est Renan. Renan, dans son texte de 1882, qu'est-ce qu'une nation ? Il dit lui-même, alors ça peut étonner, ça peut choquer, mais il dit lui-même l'oubli, et je dirais même l'erreur historique, qui sont un facteur essentiel de la création d'une nation, et c'est ainsi que le progrès des études historiques est souvent pour la nationalité un danger. Alors, ce philosophe et philologue n'est pas en train de dire qu'il faut supprimer les études historiques, mais il y a au moins, de manière honnête, le fait d'admettre qu'à un moment donné, il y a une part de mythe. Alors, ça peut défriser quelqu'un qui serait un historien puriste, effectivement. Bon, une fois qu'on a posé ça, le fait qu'une date existe… – L'enseignant, qu'est-ce qu'il en pense ? L'enseignant du secondaire, en quelques mots, pour que Philippe puisse aussi y répondre. – L'enseignant, très rapidement, l'école et les lycées en particulier dans lesquels nous enseignons, ont expérimenté le 8 décembre comme un moment très militant qui se traduisait par une fermeture à coup de chaînes anti-vol sur les grilles. A priori, on n'a pas vocation comme institution à être fermée, on a vocation à transmettre la culture du débat. Donc, on va dire collectivement s'en est emparé pour en faire quelque chose de culturel, de non-exclusif et dans les limites aussi de ce qu'est l'école en France aujourd'hui. Moi, quand je vois dans mon établissement des gamins qui s'emploient eux-mêmes pour le coup, ça c'est une très bonne chose, à construire, à aller chercher des intervenants et à quelque part prendre un peu possession de leur établissement, c'est forcément une bonne chose. J'aurais tendance à rappeler quand même qu'il ne faudrait pas que ce soit pour solde de tout compte et que l'histoire et la culture corse en leur place tout le temps partout et notamment à l'école dans le secondaire et il faut que notamment les profs d'histoire ne l'oublient pas dans leur pratique. – Ça sera la réponse de l'enseignant et Philippe Colombagne et on vous fera répondre à cette question peut-être une prochaine fois. – Merci à tous les deux d'avoir été sur ce plateau. Rapidement, la couverture de votre dernier livre qui est intitulé « La Corse et la couronne d'Aragon » Philippe Colombagne, c'est la saga des seigneurs comme Arrigo de la Roque, en tout cas où Vincente Lodistre et à cette édition Piazzol, le livre auquel vous avez collaboré, le volume 2 de l'histoire de Corse, Sébastien Otaf, toujours chez Piazzol. Merci à tous les deux d'avoir été sur ce plateau. – Merci. – A ringrazier à toutes des séguites par Intent in Cultura. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada